Cette dernière séquence est consacrée au métavers. On se repose la question de c'est quoi le métavers au fait ? Mais enfin c'est quoi le métavers ? Eh bien figurez-vous qu'une grande partie des Français se posent encore la question. C'est le résultat d'une étude de l'éditeur de logiciels GetUp. 19% des personnes interrogées affirment ne jamais avoir entendu parler ni du concept ni du nom. 29% des Français ont déjà croisé le terme mais sans en comprendre le sens et 19% connaissent le concept du métavers mais pas le nom. Sans surprise les plus âgés sont ceux qui ont le moins pris connaissance de la tendance mais peut-être plus inattendu. Les générations Y et Z ne sont finalement elles qu'une petite majorité à la connaître. Les entreprises du secteur doivent alors convaincre en se montrant plus claires peut-être ou en faisant plus de pédagogie. 92% des Français ne se sont jamais rendus même pas une fois dans un métavers selon l'étude. Peur de l'addiction ou du cyberharcèlement c'est un des freins à l'utilisation du métavers mais pour un quart d'entre eux c'est plutôt le prix de l'équipement qui en serait un. Alors pour séduire, les métavers vont devoir se passer de leurs coûteux accessoires type casque de réalité virtuelle. Meta par exemple lancera bientôt une version de son métavers Horizon Worlds accessible depuis un navigateur. Nous verrons si cela suffit à davantage intégrer la technologie dans le quotidien des Français. Car malgré tout, il y a de l'espoir. 93% des sondés prédisent un grand avenir pour le métavers. 29% des Français qui disent avoir croisé ce mot du métavers sans savoir exactement ce que c'était. Ça ne vous étonne pas ? Non, ça ne m'étonne pas. Donc le métavers, petite conclusion, c'est quoi ? Ça s'expérimente par soi-même pour comprendre de quoi il s'agit, y prendre du plaisir parce qu'on peut y faire des expériences absolument incroyables qu'on ne peut pas faire dans la réalité et qui viennent augmenter, fournir une nouvelle dimension à notre expérience du monde, à nos expériences de vie. Nous ne vivrons pas dans le métavers, ça n'a pas de sens au lieu de lire. Donc la première chose à faire pour s'approprier ce concept, cette technologie, cette forme d'avenir, c'est de l'expérimenter, c'est de se procurer un casque de réalité virtuelle, c'est de s'en acheter un et de développer sa propre expérience. Et on aura des débats aussi là-dessus, évidemment, Laurence De Villers, parce que c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup Nicolas Dupin, président de France Immersive Learning. Laurence De Villers, professeure d'intelligence artificielle, merci à tous de nous suivre avec une grande fidélité. C'était Smartech. On se retrouve demain pour une nouvelle discussion sur la tech.